Générique Et vous l'entendiez à l'instant dans le collimateur des agriculteurs, il y a également les négociations en cours avec l'Amérique du Sud et l'arrivée prochaine sans doute de la viande brésilienne sur le marché français. Là aussi, les éleveurs dénoncent deux poids deux mesures, les normes sanitaires ne sont pas du tout les mêmes, comme vous allez le voir dans ce reportage près de São Paulo tourné par Stéphanie Lebrun, Sonia Edidi et Vincent Rimbaud. Nous sommes loin de l'image que l'on pourrait se faire des élevages brésiliens. Les exploitations s'étendent sur de vastes espaces, mais les bovins passent leur courte vie les pieds dans la terre. Ils n'ont jamais vu un brin d'herbe. André Reiss est un riche producteur de viande. Il est le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de ce monde très fermé. Son exploitation est dans la moyenne 15 000 bovins, quand les plus grosses au Brésil comptent jusqu'à 200 000 bêtes, nourries au soja, pour prendre 2 kilos par jour. Avec cette méthode, on arrive à tripler, à quadrupler notre système de production. C'est très intensif. Du soja génétiquement modifié, traité avec des pesticides dont certains sont interdits en France. Pourtant, cette exploitation a reçu l'habilitation pour exporter en Europe. Étant donné que les accords sanitaires entre le Brésil et les Européens sont très rigides, pour avoir le droit d'exporter, on doit indiquer dans quelles conditions l'animal a été traité, d'où il vient et quelle nourriture il a reçu. Mais qui contrôle que les éleveurs suivent bien les normes européennes ? C'est le ministère de l'Agriculture brésilien qui vérifie et qui fait tout ce contrôle pour garantir la qualité de la viande exportée en Europe. Le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture se trouve aujourd'hui au cœur de plusieurs scandales de corruption liées à la viande. La police a arrêté 20 fonctionnaires publics, accusés de laisser circuler de la viande périmée. Ils mettaient des produits chimiques pour camoufler l'odeur de la viande avariée. JBS, le plus grand exportateur de viande bovine brésilien et au monde. Et BRF, le géant du poulet, ont soudoyé des fonctionnaires pour exporter en Europe de la viande avariée et contaminée. Un employé de BRF témoigne. En 2016, on a reçu un lot de 46 000 poulets contaminés. En connaissance de cause, la société a mis ses lots contaminés sur le marché. Des abattoirs et des laboratoires privés ont été fermés, quelques responsables arrêtés. Mais les deux entreprises continuent de produire et exporter. A Brasilia, la capitale, nous avons rencontré le responsable des politiques de contrôle au ministère de l'Agriculture.